Alors dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important dans notre vie quotidienne, les cartes de crédit. Et donc du coup, je vous dirai comment utiliser votre carte de crédit. Mais surtout, vous allez savoir la meilleure manière d'utiliser votre carte de crédit. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, laissez un like, ça aide énormément. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. C'est parti pour cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une carte de crédit ? C'est juste une carte qui vous est octroyée par la banque ou n'importe quelle autre institution financière, mais c'est surtout la banque. Et cette carte-là, elle est liée à un compte bancaire. Mais maintenant, la carte de crédit, sa spécialité est que vous pouvez faire des dépenses, que ce soit des dépenses en ligne, des achats au magasin ou n'importe quel type de dépense. Vous allez faire toutes ces dépenses sans payer immédiatement. Voilà, aucune somme d'argent ne sera soutirée de votre compte, même si la carte, elle est liée à votre compte. Mais maintenant, lorsque vous faites des dépenses, il y a une date d'échéance. Et la date d'échéance, c'est la date à laquelle vous allez maintenant payer tous les crédits que vous avez pris. Pour toutes les dépenses que vous avez faites, peut-être au courant du moins, si votre date d'échéance est à la fin du mois, vous allez payer à la fin du mois pour toutes les dépenses que vous aurez déjà faites sur la carte. À la date d'échéance, vous payez soit le montant total, soit une partie de la somme que vous avez dépensée sur votre carte de crédit. Alors maintenant, comment avoir la carte ? Vous devez premièrement faire une demande auprès de votre banque. Ensuite, vous allez attendre l'approbation. Dès que vous aurez l'approbation, donc dès que vous aurez votre carte, vous pouvez commencer à faire toutes vos dépenses, les mettre sur la carte de crédit et payer à la date d'échéance. Et ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous faites cette dépense-là, vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas encore. Vous ne dépensez pas l'argent qui se trouve immédiatement dans votre compte bancaire. Mais ce qui est là, c'est que vous prenez des crédits progressivement pour payer plus tard la totalité ou une partie de cet argent que vous avez pris à crédit. Et maintenant, il est important de dépenser uniquement ce que vous pouvez vous permettre d'avoir ou de rembourser à la banque. Et donc, du coup, vous ne devez pas aller dans des dépenses extravagantes parce que c'est à crédit et tout le reste. Donc, ce n'est pas soutiré sur votre compte de toute façon. Mais le plus grand problème ici, c'est qu'il y a des taux d'intérêt qui sont très minimes, mais aussi des frais que vous payez pour les retards. Voilà, parce qu'il y a une date d'échéance où vous devez payer les crédits que vous avez utilisés au courant du mois. Mais lorsque vous dépassez cette date-là sans payer, c'est là que ça cause un problème. Parce que c'est là que la banque gagne d'argent en vous chargeant ce qu'on appelle les frais de retard. Donc, pour chaque retard de paiement que vous avez, il y a un frais supplémentaire. Et cela peut croître si vous ne payez pas très rapidement les crédits que vous avez dépensés tout au long du mois. Alors maintenant, comment bien gérer votre carte de crédit ? Premièrement, ça nécessite d'avoir un esprit de responsabilité parce que sans cette responsabilité, vous pouvez aller dans des dépenses inutiles sur votre carte de crédit. Et à ce niveau, il est important de surveiller régulièrement les transactions qui sont faites sur votre carte pour pouvoir vous assurer que vous êtes toujours dans votre budget et que vous n'êtes pas allé au-delà de votre budget. Donc, il faut voir toutes les transactions qui se font sur votre carte. Donc, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez utiliser pour traquer vos dépenses. Et il est important de toujours avoir un rappel de la date d'échéance de votre paiement pour ne pas tomber dans les frais de retard que la banque peut vous charger si vous dépassez la date limite où vous êtes supposé payer vos dettes. Et notre petite astuce ici est qu'il est important d'utiliser la carte de crédit uniquement pour les dépenses nécessaires. Donc, quand j'ai dit nécessaires, ce sont les genres de dépenses que vous êtes obligés de faire chaque mois et vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vu que vous payez, c'est là chaque mois, utilisez votre carte de crédit parce que de toute façon, avec ou sans carte, vous aurez pu payer cette chose-là. Mais si c'est pour des dépenses impulsives comme des sorties et tout le reste, il est préférable de ne pas utiliser sa carte de crédit mais d'utiliser la carte de débit. Voilà, je ferai une autre vidéo pour vous parler spécialement de comment utiliser votre carte de débit parce qu'il y a des différences entre les deux. Et donc, n'hésitez pas de revenir sur la chaîne pour trouver cette vidéo ou soit si elle est déjà disponible, je vais mettre juste un lien ici au-dessus. Maintenant, si vous voulez savoir comment utiliser votre carte bancaire pour vos dépenses en ligne, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment utiliser la carte bancaire en ligne. N'importe quelle carte bancaire, que ce soit une carte de crédit, débit ou prépayé, vous pouvez suivre cette vidéo. Elle vous donnera plus de détails sur comment utiliser votre carte bancaire en ligne. Si vous avez trouvé de la valeur, encore une fois, likez la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501